La baisse du prix du baril Tout le monde le sait La cagnotte va fondre Je vais vous donner quelques chiffres si vous voulez On avait 197 milliards de dollars En 2013 on va être à 197 milliards Et en 2014 on sera à 172 milliards Donc ça commence à fondre Il est temps de prendre les mesures Pour qu'on diversifie notre économie Et qu'on arrive à sortir de cette dépendance Et ce malheur de la rente pétrolière Alors vous n'avez cessé de le répéter Diversifier notre économie productive Pour sortir de cette dépendance des hydrocarbures Est un impératif et le seul moyen de mettre l'Algérie A l'abri de tous les chocs pétroliers De cette vulnérabilité Quelle alternative aujourd'hui ? Quelle politique mettre en place ? Revoir toute autre politique dépensière ? Ou notre vision économique ? Oui, revoir toutes ces dépenses D'abord, de toute manière On ne dépense que ce qu'on a Et diversifier notre économie Comme on vient de le souligner A savoir Le développement de l'entreprise Seule l'entreprise peut Créer l'emploi et la richesse L'entreprise dans tous les domaines Et que ce soit au niveau de la très petite entreprise De la PME Et autres Et prendre toutes les mesures nécessaires Pour que On traite au niveau des filières Les différentes créations d'entreprises Que l'on peut avoir Alors vous dites que la seule alternative C'est l'entreprise Mais est-ce qu'on en a aujourd'hui le potentiel ? Quand on sait que Pratiquement 97 voire 98% De nos entreprises C'est des TPU Les toutes petites entreprises Monsieur Belsest Bon, ce n'est pas grave Même si elles sont peu petites Elles sont moyennes Et puis par la suite grande L'essentiel C'est qu'on arrive à créer Un nombre maximum D'entreprises La très petite entreprise N'est pas à négliger Vous avez des start-up Qui sont très bien Ce sont des très petites entreprises Mais elles ont Une plus-value extraordinaire Donc Il ne faut rien négliger Maintenant Il faut se battre Sur tous les fronts Il faut absolument Arriver A nous sortir De cette fameuse rente Et cette dépendance Qui nous a mené Presque au fond du gouffre Et le cap doit être mis Selon vous En urgence Sur la création d'entreprises Puisque nous sommes A peu près Autour A peine De 700 000 Petites entreprises Ou PME Alors que l'objectif Il y a pratiquement Cinq ans Dans le plan d'action Du gouvernement Était atteindre Carrément Les 2 millions d'entreprises On en est loin encore C'est ce qui avait été Programmé Souhaité Malheureusement On n'en est pas là On ne l'a pas atteint Ce chiffre On ne l'a pas atteint Les services Aller dans tous les secteurs Et en définitive Le but C'est de pallier A cette importation Qui nous mine Nous avons Presque 70 milliards D'importations C'est énorme Et compte tenu De nos futures ressources Ça va être très difficile D'arriver A cet équilibre Donc il faut prendre Tous les moyens Dans tous les domaines Et favoriser La production nationale Parce qu'on sait Qu'il y a des dérives Il y a des exemples Où certaines Sociétés Même publiques Continuent A importer Des produits A l'étranger Alors que Ces mêmes produits Existent sur place C'est un moment Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire Aujourd'hui Pour booster cette économie En hydrocarbure Monsieur Bensassier Il y a plusieurs rencontres Plusieurs débats Plusieurs résolutions Qui ont été prises Mais on n'arrive pas Quand même A mettre en place Une économie Productive Non Je crois que Dans le cadre De la stratégie Industrielle On est en train De progresser Il faut le reconnaître Il y a actuellement Par exemple Au niveau du ministère De l'industrie Et des mines La création De clusters Qui vont mettre En synergie Des donneurs d'ordres Et des sous-traitants Dans le cadre Par exemple De la mécanique Un cluster Aussi Au niveau des boissons Un cluster Au niveau des dates Ça, ça va booster Par exemple Les dates Ça va booster L'exportation Donc il y a des choses Qui sont en train De se faire D'être mises en place Mais à mon avis Il faudrait D'abord Qu'on fasse Un point On a mis Au niveau de toutes Les wilayas Des pipinaires D'entreprises Des centres De facilitation Je pense Qu'il faudrait D'abord Faire une halte Faire un bilan D'étapes Pour voir Ces différents outils Qu'est-ce qu'ils ont pu Rapporter Par ailleurs Il faudrait Qu'on arrive A la compétitivité De nos entreprises Mais avant De parler De compétitivité Il faudrait peut-être Parler de mise à niveau Il faudrait Qu'on revoit Au niveau De cette agence Son rôle Ses moyens Et peut-être Même L'emmener A être Un fond De développement Un fond D'aide Au niveau De l'entreprise Pour justement Booster Les différentes Entreprises Il y a Beaucoup de choses A faire Mais justement Vous parlez De ce fond D'aide Qui pourrait Peut-être Substituer A la mise A niveau Des entreprises Une mise A niveau Que vous avez Toujours considéré Comme étant Un échec Total Non C'est vos déclarations Monsieur Attends Un échec Parce que Pour moi Je cherche Peut-être La perfection J'aurais souhaité Qu'on ait Beaucoup plus D'entreprises Mises à niveau Mais une véritable Mise à niveau Qui ne s'arrête pas Au diagnostic Bon Ceci étant Il y a Certaines carences Au niveau De l'agence Qu'on a Souligné Qu'on a Soulevé A savoir Son statut Etc Qui est à revoir Je crois Que les autorités Compétentes Qui ont pris Cette affaire En main Et c'est tout Mais faire un constat Ça ne veut pas dire Que ce soit Une critique Malveillante Mais quel est votre Constat Par rapport Justement A cette politique De mise à niveau A ce jour Moi personnellement Je pense qu'on n'est pas Arrivé Au résultat Attendu Alors comment Aujourd'hui Soutenir cette entreprise Par le fond D'aide à l'entreprise Dont vous parlez Dans ce cas là Est-ce qu'il faudrait Aussi parallèlement C'est à dire Mettre fin A tous les obstacles Que rencontre L'entreprise algérienne Mais bien sûr L'améliorer Mais bien sûr On parle toujours De cet environnement Mais on en parle Depuis des années Des affaires On parle toujours De cette bureaucratie Qu'on n'arrive pas A juguler On parle de toutes Ces entraves Qu'il faut lever On parle Peut-être Même Arriver à trouver Une espèce De couloir vert Pour toute Créateur D'entreprise Mais ce sont Des outils A mettre en place Ce n'est pas A mon niveau De le faire Moi je suis Un organe consultatif Je n'ai aucun pouvoir Mais ce que je peux dire C'est Que nous n'avons plus Le choix Nous sommes Maintenant Acculés Nous devons Aller de l'avant Sinon Ça va être Une véritable catastrophe Est-ce qu'il faut revenir A la base La richesse Est au niveau Local Oui Je l'ai dit Je l'ai répété Le développement Local Actuellement Ne suit pas Il y a eu Différentes Interventions Au niveau Politique Il y a eu La démarche Du CNES Il y a eu Des recommandations Mais au niveau Local Ce n'est pas Suffisant On n'est pas Arrivé A un développement Local Normal Mais est-ce qu'il faudrait Aujourd'hui Rationaliser aussi Parallèlement La dépense Puisqu'on dit Que le prix Du baril Est en train De chuter Vous avez donné Quelques chiffres En début de cette émission Nous atteindrons En 2015 Les 172 milliards De dollars Alors qu'on était En 2013 197 milliards De dollars Mais c'est l'évidence Même Il faut rationaliser Cette dépense Tout à zimut Pourtant On a besoin De nous développer Aussi Mais dépensez Ce que vous avez Et non pas Vivre au-dessus De vos moyens On va se retrouver Dans une situation Aussi difficile Qu'on a connu Dans les années 80 A savoir Avoir recours A un emprunt extérieur Quoiqu'à l'époque On avait Véritablement Une manne pétrolière Qui était là Qui garantissait Etc Est-ce que Pour autant Si on arrive Maintenant Et je ne le souhaite pas Je ne l'espère pas Arriver A un emprunt extérieur Ça va être Très difficile Alors monsieur Zahim Benciassi Beaucoup de questions Pour cette deuxième partie De l'invité de la rédaction Vous dites Qu'il faut rationaliser Les dépenses Que faut-il faire Toute rationalisation Signifie Économie Économie de dépense Dans tous les domaines C'est sûr Il ne faut plus investir Non Mais investir judicieusement Pas dans n'importe quoi Et c'est le propre Du gestionnaire Au niveau des finances publiques Il faudrait Qu'il y ait une gestion Rigoureuse Afin de ne pas tomber Dans le travers Alors certains considèrent Qu'aujourd'hui Par exemple Cette chute du prix du baril Pourrait être plus que bénéfique Pour l'Algérie Puisque pendant des années Certains la considéraient Comme étant Cette rente pétrolière Comme étant une malédiction Qui n'a pas permis A l'Algérie De se développer Est-ce que vous partagez Ce point de vue aujourd'hui Monsieur Benciassi ? Oui, oui, je le partage entièrement D'autant plus que A la limite C'est bon que ça nous arrive C'est bon que ça nous arrive D'autant plus qu'on a Quand même un amortisseur A savoir Une cagnotte Qui est là Qui peut servir Si vous voulez A compenser Beaucoup de dépenses Ceci étant C'est une garantie aussi Pour l'investissement étranger Le partenariat Puisque beaucoup de partenaires étrangers Souhaitent aujourd'hui Investir en Algérie Oui, c'est une très bonne chose Sauf que dans le cadre De ce partenariat étranger Il faudrait savoir aussi Ce qu'on veut Si on fait venir des gens Pour qu'on crée un partenariat Un partenariat Et qu'on ne traite pas La matière locale Et je m'explique Si on crée des partenariats Avec des entreprises étrangères Pour une production industrielle Et qu'on ne tient pas compte De l'outil local A savoir la sous-traitance Quelles sont les pièces Par exemple Qui doivent être sous-traitées Sur place Vous parlez d'intégration D'intégration notamment Là ça ne va pas Et il y a beaucoup de choses A faire dans ce domaine Donnez par exemple Les Tunisiens Ont acheté 17 appareils Airbus Ils ont créé en compensation Un pôle aéronautique Air Algérie a acheté Plus de 60 appareils Et nous n'avons Aucune compensation Et jusqu'à présent L'Algérie Qui est un grand pays Ne dispose pas De ce pôle aéronautique Pourquoi ? Ce sont des questions Qu'on doit se poser Et les partenaires étrangers Quand ils viennent ici Dans le cadre de Justement De la réalisation De certaines affaires Il faudrait que On prenne compte Les possibilités locales Il faudrait qu'on puisse Développer avec eux Beaucoup de choses Alors Idem pour la mécanique par exemple ? Oui par exemple Pour la mécanique Il y a Un manque Il y a un manque Et puis D'autant plus Que l'Algérie Doit être A l'abri D'un quelconque embargo Il faudrait Qu'on puisse Nous-mêmes Satisfaire Beaucoup de besoins On est à l'abri De rien Vous avez Entendu tout à l'heure Un agent D'Algérie Qui est Saisi A l'étranger Ce n'est pas normal Alors vous parlez Alors vous parlez de 70 milliards De dollars D'importation C'est les chiffres Que pourraient être atteints Prochainement Par l'Algérie Est-ce que cela signifie Qu'aujourd'hui Notre production N'est pas suffisamment Compétitive Puisque nous sommes Quasiment à 70 milliards De dollars Dépendant de l'extérieur Oui mais c'est vrai Que dans ces 70 milliards De dollars Il y a aussi Les biens d'équipement Et puis Cette pléthore D'importations Qui ne rime à rien Et qui faudrait peut-être On ne peut pas L'arrêter Mais il faudrait trouver Les moyens De la réduire Mais si vous ne créez Par vous-même La richesse À travers une production Nationale On ne peut pas Combler ce déficit Il faudrait qu'il y ait Une production nationale Peu importe Quelle soit De qualité peut-être Moyenne Mais l'essentiel C'est qu'on arrive À produire localement Et à acheter aussi localement Alors vous savez aujourd'hui Par exemple Certains partenaires Comme l'UGTA Qui appellent à réguler L'importation Est-ce que vous partagez Ce point de vue aujourd'hui Alors il faudrait être Beaucoup plus offensif Beaucoup plus concurrentiel D'abord pour répondre Aux besoins du marché Parce que nos entreprises N'arrivent pas à produire En quantité Pour combler le marché national Et aller aussi Par la même occasion Vers l'exportation Est-ce que c'est des défis Qui sont à notre portée Selon vous aujourd'hui Monsieur Vincassi Je pense qu'ils sont À notre portée Vous savez On a des accords internationaux Un accord international Prime sur Tout Accord interne Mais tous les pays Pratiquent le protectionnisme Économique A commencer par les Etats-Unis Pour les grands exportateurs Différemment Vous appliquez Les normes Il faudrait que L'on arrive à définir Les normes algériennes Les normes Et au niveau des frontières Il faudrait qu'il y ait Un contrôle rigoureux Pour que Les produits Qui ne répondent pas A la norme algérienne Ne soient pas Admits sur le territoire Ça c'est un point Extrêmement important Quant à la production nationale Il faudrait bien sûr La booster Mais on ne peut pas Arriver à un stade De compétentement Ou de prohibition C'est fini tout ça On est dans le cadre D'une mondialisation On a des accords internationaux Il faut les respecter Et c'est à nous De faire en sorte Pour que Nos produits Soient aussi compétitifs Que les produits Qui sont Actuellement importés Et quelles importations Et quelles qualités Ce sont de grands points D'interrogations Alors que faut-il Faire aujourd'hui Quelles mesures prendre En urgence Monsieur Bensensi C'est à dire Laissez la politique Aux politiques Et l'économie Aux économistes Ou plutôt Aux producteurs Et l'état régulateur L'état doit être régulateur Limiter les prérogatives Des uns et des autres Il doit jouer son rôle L'état doit jouer son rôle Et les économies Doivent aussi Être à niveau Et actuellement Il y a des changements Qui sont en train De s'opérer Au niveau par exemple De la chambre de commerce Au niveau du FCE C'est avec intérêt Que j'ai lu Et écouté Les déclarations Des uns et des autres Pour justement Défendre l'entreprise C'est une nouvelle vision Qui est en train De s'installer Et ça on ne peut que le saluer A partir du moment Où véritablement De véritables chefs D'entreprises Vont au front Pour défendre l'entreprise Et par votre conséquence L'accord à sens Sur le pouvoir d'achat Ça c'est important Alors peut-il y avoir Certains tabous Par exemple Pour parler de tout Entre nous Entre algériens Oui Et dire ce qui va Et ce qui ne va pas Et comment on veut Relancer l'économie Il n'y a que la concertation Et le dialogue Qui peut arriver A trouver des solutions On ne peut pas prendre Des décisions Unilatérales C'est fini Maintenant c'est fini Alors vous dites Je ne suis qu'un conseil consultatif Oui Je ne peux que proposer Des solutions Que proposez-vous M. Bensassi ? Un, deux, trois En urgence Et impérativement En urgence D'abord Donner toutes les facilités Aux créateurs D'entreprises Deuxièmement Trouver des formules Pour que Ce climat d'affaires Soit assaini Troisièmement Accorder des facilitations Pour l'accès Au financement L'accès Au foncier Et en définitif Réunir toutes les conditions Optimales Pour qu'on arrive A créer Des entreprises Alors aussi Parallèlement Ne plus faire de distinguo Entre le privé Et le public Puisque vous avez Par exemple Le privé Qui vous dit Moi je suis Le plus grand Créateur de richesses Le plus grand Créateur d'emplois Donc je dois Exister davantage Le public Là l'Etat Il est en train De le soutenir Alors qu'il devrait Disparaître Est-ce qu'il faudrait Mettre terme A tout ça Non Et considérer L'entreprise Comme étant Entreprise Attendez Attendez Ça c'est Des points récurrents Que public Privé Privé Publique Tout le monde Est en train D'essayer de mettre Les choses au coin On parle De l'entreprise De l'entreprise Algérie Mais le premier Donc l'économie Le premier Employeur Actuellement C'est du secteur Privé Non Est-ce que le secteur Privé A eu les mêmes Aides que le secteur Public Je ne pense pas Je ne suis pas Contre un secteur Public fort Mais il faudrait Que ce secteur Public aussi Apporte un plus Pour justement Les entreprises Privées Dans le cadre Notamment De la sous-traitante Je ne vois pas Pourquoi Ces mêmes entreprises Continuent A importer Des choses Qui peuvent être Réalisées Chez nous Est-ce qu'il faudrait Impérativement Aussi s'inspirer Du rapport Du FMI Qui dit aujourd'hui Que notre économie Est vulnéra Mais que nous avons Quand même Un potentiel Pour sortir la tête Hors de l'eau Oui Nous avons un potentiel Tout le monde le reconnaît De toute façon Tout le monde le reconnaît Ils l'ont bien dit On a la ressource On a la richesse Mais pour ce faire Il faudrait Qu'on apporte Des changements Il faudrait Maintenant Révolutionner Apporter De nouvelles Formules Revoir Cette Par exemple Cette informelle Récupérer Une fiscalité En renforçant Peut-être La direction générale Des impôts Il y a beaucoup De choses À faire Ça fait partie Justement Des recommandations Du FMI Il faudrait Que nous aussi Nous apportons Des changements Comme d'autres pays Sont en train De le faire Mais vous dites Apporter des changements En économie Il n'y a pas de recette miracle Non Il n'y a pas de recette miracle Mais à partir du moment Où vous avez les conditions Optimat Pour qu'il y ait Véritablement Un développement Ça peut se faire Aussi Les instruments De l'état Devraient tous Jouer leur rôle Il y a lequel Est-ce qu'ils organisent Prochainement Une rencontre Sur les politiques sociales C'est important Pour vous De s'écouter Les uns et les autres Oui C'est très important Et je vais vous dire Pourquoi Parce que Cette rencontre aura lieu Mardi Cette rencontre aura lieu C'est-à-dire dans deux jours Mardi Et ça va toucher Justement Quand il y a Un développement Économique Quand il y a Des objectifs Pour accroître La richesse L'emploi La production Les biens Les services Il faudrait que Que les catégories Sociales Qui sont laissées En marge Du progrès Économique Social Ne soient pas Délaissées L'état Est tenu En direction De ces sociétés De développer Des politiques De soutien Ce que fait L'Algérie D'ailleurs De façon remarquable Compte tenu Des volumes Inactifs Nous avons L'éducation La santé Le transport Et divers soutiens Alors Encore faut-il Que ces politiques Sociales Fassent l'objet D'un suivi Et d'une évaluation Rigoureuse Pour leur permettre De gagner En rationalité Et à cet égard C'est un symposium De haut niveau Regroupant Les meilleurs Experts en bande Et à travers Cet événement Nous serons À la croisée De l'économie Et du social Et bien j'espère J'espère qu'on aura L'occasion D'en parler Ici Sur ce plateau M. Zahim Belsassi Merci d'avoir répondu A nos questions D'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci beaucoup Et bonne journée Merci Merci à vous M. Zahim M. Zahim Merci à vous